Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, t'es qui ? Je suis Asma et je viens du futur. Et je suis là pour t'aider à réviser ton devoir de bio. Parce que si jamais tueras ton devoir de main, il va s'en suivre une suite de catastrophes mondiales qui va provoquer la fin du monde. Ah ouais, quand même ! Je vais t'aider à comprendre le fonctionnement du cerveau à pleine puissance. Content ? Euh... D'abord, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est comment fonctionne le cerveau jusqu'à la naissance d'une pensée. Euh... Ouais, si tu veux. Ensuite, qu'est-ce qu'une onde cérébrale ? Et pour finir, comment la capter ? Alors, t'es motivé ? Non. T'es prêt ? Non. T'inquiète, je t'expliquerai. Tu sais que le cerveau est le principal organe du système nerveux des animaux. Tu sais aussi que l'homme est un animal. Donc, le cerveau est le principal organe du système nerveux des humains. Le cerveau régule les autres systèmes d'organes du corps en agissant sur les muscles et les glandes et constitue le siège des fonctions de reconnaissance cognitive, des reconnaissances émotives, sensorielles. Ce contrôle centralisé de l'organisme permet des réponses rapides et coordonnées aux variations environnementales. Par exemple, s'il fait chaud ou froid. Les réflexes, schémas des réponses simples ne nécessitent pas l'intervention du cerveau. Toutefois, les comportements plus sophistiqués nécessitent que le cerveau intègre des informations transmises par le système sensoriel et fournissent une réponse adaptée. Jusque là, tu as compris ? Bon, le cerveau est une structure extrêmement complexe qui peut renfermer jusqu'à plusieurs milliards de neurones connectés les uns aux autres. Les neurones sont les cellules cérébrales qui communiquent entre elles par le biais de longues fibres protoplasmiques appelées axones. L'axone d'un neurone transmet des influx nerveux à des cellules cibles spécifiques situées dans des régions plus ou moins distantes du cerveau ou de l'organisme. Le cerveau et la moelle épinière contiennent un réseau neuronal qui contrôle le système nerveux autonome, les réflexes. En plus de s'occuper du système nerveux autonome, il contrôle aussi la régulation hormonale et l'activité des muscles lisses et du muscle cardiaque, la digestion, la respiration, la salivation, l'envie urinaire, la sueur ou l'excitation sexuelle. Donc, maintenant que l'on a vu le système nerveux autonome, on va se pencher sur les fonctions dites réfléchies. Ces millions d'agents qui sont organisés en cinq niveaux ordonnés. Les modalités sensorielles. Elles concernent sept sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, l'orientation spatiale, fournie par l'oreille interne, et la proprioception. Le sens qui fait que nous connaissons la position de nos membres, même les yeux fermés. Les concepts. Ces préceptes sont vérifiés par le cerveau dans une sorte de base de données de la vie passée. Celui-ci vérifie si ce sont des choses qui perdurent, qui se répètent, qui vont toujours ensemble, ou au contraire, qui s'excluent, ou encore des préceptes qui sont uniques et sortent de l'ordinaire. Pour chacune de ces choses, il crée un concept qui va rester dans notre mémoire un certain temps. Quelques secondes, si le concept ne s'avère pas utile. Toute notre vie dans le cas contraire. Les protopensées. Les protopensées sont des phrases qui articulent des concepts ensemble. Attention ! Il s'agit à ce stade d'un langage non-verbal, comme par exemple un chien qui porte un os dans sa gueule et qui pense à pencher la tête pour franchir les barreaux d'une grille pour que l'os puisse passer. Si tu veux, les protopensées ne sont pas permanentes, elles existent pendant peu de temps. En réalité, ils s'en forment des milliers à chaque seconde dans notre esprit, la plupart complètement idiotes et seules quelques-unes perdureront assez pour devenir de véritables pensées. La délibération. Les agents de ce niveau s'intéressent aux protopensées qui font quelque chose ou qui ont pour but de planifier des actions. Les concepts centraux du niveau délibération sont en effet des buts et des sous-buts. La conscience. Les quatre niveaux précédents sont tous des niveaux inconscients. En réalité, la conscience contient une sorte de filtre à pensée qui évalue l'intérêt des pensées par rapport à des buts et qui sélectionne six ou sept idées qui vont être analysées en profondeur. Lorsqu'une pensée est sélectionnée pour faire partie du groupe des élus, elle devient consciente tout simplement parce qu'elle est traitée par des agents du niveau conscience. Et maintenant, on va voir comment se forme une émotion. Lorsque notre oeil voit, un signal électrique est transmis vers l'arrière du cerveau. Le signal ne s'arrête pas là. Un autre signal part dans les neurones et encore plein d'autres. Et au travers de ce réseau, la pensée se fait. Quand on parle avec des gens, il y a sans cesse des éléments nouveaux et parfois, le courant ne passe pas assez longtemps dans un chemin en particulier et on oublie ce que l'on avait à dire. Oh ! T'as compris ? Non, les connexions en neurones, c'est pas faux. On continue alors ? Non. Allez, au boulot ! Maintenant, je vais te montrer ce qu'est une ombre cérébrale. Concentre-toi. Le cerveau humain est composé de milliards de cellules cérébrales appelées des neurones. Ils utilisent l'électricité pour communiquer les unes avec les autres par le biais des synapses. La combinaison de millions de neurones envoyant des signaux produit immédiatement une énorme quantité d'activités électriques dans le cerveau. La combinaison d'activités électriques du cerveau est généralement appelée une onde cérébrale. Mais qu'est-ce qu'une onde ? Une onde est une perturbation qui se propage. Plus souvent, on appelle ondes toute répétition périodique d'une telle perturbation. Exemple. Quand tu jettes un caillou dans l'eau, les vagues produites sont des ondes. Il en est de même pour la voix ou la musique. Le téléphone portable que tu possèdes émet aussi des ondes. Pour ton cerveau, c'est la même chose. Une onde est caractérisée par le temps et son amplitude. Elle est exprimée en Hertz. C'est le nombre de pulsations par seconde. Il faut que tu saches qu'il y a différents types d'ondes. La fréquence de nos ondes cérébrales change en fonction de nos états mentaux. Il y a d'abord les ondes bêta avec une fréquence entre 12 à 38 Hertz. C'est généralement l'état mental de la plupart des personnes pendant le jour et la plupart de leurs activités quotidiennes. Nous sommes largement éveillés. On peut aussi parler d'ondes gamma qui se situe au-dessus de 30 à 35 Hertz. Elle témoigne d'une grande activité cérébrale comme pendant les processus créatifs ou résolution de problèmes. Le moment où nous nous sommes réveillés mais détendus en prêtant peu d'informations reflète l'état alpha. Les ondes alpha sont comprises entre 8 Hertz et 12 Hertz. Quand on se lève le matin juste avant le réveil on est naturellement dans cet état. Et qu'en est-il du sommeil ? Il y a d'abord les ondes theta comprises entre 3 et 8 Hertz. C'est un état de sommeil léger ou de relaxation extrême. Enfin il y a les ondes delta avec une fréquence comprise entre 0,2 et 3 Hertz. C'est l'état de sommeil profond. Le delta est l'onde la plus lente. Quand la fréquence dominante est le delta notre corps se guérit et remet le système en équilibre. On ne rêve pas pendant cet état mais on est complètement inconscient. Alors comment le cerveau émet des ondes ? Il émet des ondes par le cumul des signaux électriques. C'est ce qu'on appelle de l'électromagnétique. Quand un courant électrique traverse un fil celui-ci émet des ondes. C'est un champ magnétique. Ce sont les courants électriques qui produisent un champ magnétique. Que ce soit un fil électrique ou un aimant il y a la présence d'un champ magnétique. Le champ magnétique constitue l'espace autour de l'aimant. Il se mesure en Tesla. Regarde cette boussole. Quand on approche un aimant elle s'oriente vers celui-ci. Il en est de même pour un courant électrique. Ton cerveau se comporte de la même manière mais les champs magnétiques produits par le cerveau sont extrêmement faibles. Ils sont 10 milliards de fois plus petits que le champ magnétique terrestre c'est-à-dire le picot d'Espagne. Les ondes du cerveau ont une fréquence très courte quelques hertz et une faible puissance quelques micro-dolles. L'intensité d'un courant est plus intense dans une région du cerveau si celle-ci est suscitée. Les fréquences sont récupérées sous forme de spectres électromagnétiques. C'est la décomposition du rayonnement électromagnétique selon ses différentes composantes en termes de fréquences. Donc si tu es en train de dormir tu aperçois un pic entre 0,2 et 3 hertz. Ça t'intéresse ce que je raconte ? Mais non ! Attends je te coupe tu t'es planté c'est d'abord le générique et après la baffe. Ah oui t'as raison mais en même temps une baffe en plus ça se refuse pas tiens regarde Allez remarque BIM Allez BIM Oh Écoute j'ai une mission à accomplir donc concentre-toi un petit peu s'il te plaît Allez on continue Pour pouvoir capter les ondes cérébrales nous avons besoin d'un électroencéphalographe appelé aussi EEG L'EEG mesure l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes placées stratégiquement sur le cuir chevelu sur les régions préfrontales frontales centrales pariétales et occipitales Le signal capté dépend de la synchronisation des neurones sollicités au moment du passage du message Plus ils sont synchronisés plus l'intensité électrique sera importante mais la fréquence électrique est plus faible à l'inverse moins ils sont synchronisés plus l'intensité est faible et la fréquence et la fréquence est levée Dans le domaine médical l'EEG est utilisé pour déceler des pathologies cérébrales ou confirmer un dysfonctionnement supposé Le signal ainsi capté est ensuite converti et traité par ordinateur Lors de l'interprétation il faut faire surtout attention à la polarité des ondes leur forme et leur latence Une deuxième méthode de captation est récemment apparue Terminé les électrodes sur tout le crâne désormais l'EEG peut se présenter sous la forme d'un casque qui ne nécessite plus que quelques minutes de préparation et c'est aussi plus confortable L'utilisation est également différente tandis que l'EEG est utilisé dans le domaine médical le casque est utilisé pour une utilisation plus globale faire en sorte que notre cerveau devienne une véritable télécommande Le casque fonctionne grâce à des algorithmes de détection pour analyser les émotions et les expressions faciales Comme le cerveau est un organe qui est propre à chaque individu comme une empreinte digitale il a besoin de faire un ajustement de sensibilité afin de pouvoir capter l'intensité des messages nerveux transmis et les zones stimulées Avec les technologies de ton époque tu as la possibilité de contrôler ce que tu veux par de simples pensées par exemple dans le milieu médical il est possible de contrôler son fauteuil roulant par la pensée mais on peut aussi déterminer une pathologie en fonction de l'onde émise par le cerveau mais aussi on pourrait gérer l'intensité des lumières de son appartement baisser les volets tout est possible même de jouer à des jeux vidéo par la pensée la science-fiction pourrait être beaucoup plus proche que ce que tu crois ainsi on pourrait se prendre à s'imaginer des applications beaucoup plus ambitieuses par exemple contrôler des robots et pourquoi pas dans l'espace pouvoir conduire une voiture ou écrire des documents simplement par la pensée mais il faut aussi prendre garde si l'on arrive à contrôler ce qu'il sort de notre tête il est possible de faire des actions averses insérer modifier ou supprimer des pensées dans un cerveau relève encore de la recherche mais pourrait s'avérer dangereux si jamais il est mal exploité il m'énerve celui-là il m'énerve celui-là on a pas mort d'être là ? Joris comment as-tu ? maintenant tu t'assoies t'as compris ce que je t'ai raconté ? tu peux me dire ce que c'est que ça ? ça ? et ça ? ouais c'est trop cool ce que tu fais avec ton cerveau tu m'apprends s'il te plaît ? s'il te plaît allez non 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 ton cerveau n'est pas prêt minable homme du 21ème siècle ça y est je t'ai tout dit on compte sur toi si je peux pas le faire je vais inventer un gadget qui pourra interpréter les pensées et me permettre de contrôler tous les objets tous les humains tous les animaux toutes les machines je vais détruire la terre entière tous les petits animaux sauf les petits chats j'aime bien les petits chats tous se prieront sous ma volonté ce sera la fin du monde ha 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 bon bah d'abord le partiel c'est un peu d'al gegen Sous-titrage ST' 501 ...